Charles, c'est le mec le plus beau et le plus sexy du lycée, il fait du basket, il est gaulé comme un dieu. Salut. Tu crois qu'on va coucher ensemble ? Tu voudrais pas le connaître un tout petit peu plus avant ? Les mecs, ils font exprès de pas répondre pour que les meufs, elles deviennent encore plus accros. Ça a l'air génial ton bouquin, mais moi j'ai lu The Bouffone. Dixième qui prouve qu'elle se fout de ta gueule. Quand est-ce qu'on va parler de Charles, Chloé ? Dans cette histoire, c'est lui qui passe à côté de quelque chose. D'accord ? À toi. Waouh ! T'es un mec génial toi, dis-donc. T'es qui ? Je suis curieuse. Tu dois s'occuper d'un moment complexe d'infériorité. T'auras besoin de t'acharner comme ça sur le monde. T'as une enfance d'une merde. C'est ça le problème ? Ta maman te faisait jamais de compliments sur tes dessins ? Toi, t'as pas, il a jamais assisté à tes petits matchs de basket ? Écoute, Charles, on respecte. Charles. Ah non ! Eh ben, c'est un tout petit peu mon lycée, Charles-Henri. Ça te dirait de venir chez moi m'aider à faire mes devoirs ? Que tu sèches les cours cet après-m, et que tu viennes avec moi. Écoute, sois gentil, mais faut que t'arrêtes maintenant. Tu te faisais martyriser par tes potes parce que tes poils pubiens avaient du mal à sortir. Donc tu devrais savoir que plus tu me repousses, plus ça me donne envie d'être avec toi. Alors si tu veux vraiment me débarrasser de moi, accepte de sortir au moins une fois avec moi. Arrête de te comporter comme un vieux cliché en boulant. Du coup, je vais t'appeler... Troumique. Putain, ce que t'es belle. Et au passage, je deviens quelqu'un de tessant. Accepte un rencard avec moi. J'arrête de manipuler Daphné. Qui s'appelle Charles. Charles, le mec de Daphné ? C'est pas son mec. Salut. Salut. C'est toi. La meuf de Charles, c'est toi. C'est toi, mon ami ! Je l'ai vu une fois. Je veux pas apprendre à te connaître. J'ai pas envie d'être ici. Pourquoi t'es monté dans ma voiture, là ? Alors, justement, ta voiture. Faut qu'on en parle personne à ça au lycée. Personne. Et je l'ai fait pour Daphné. C'est uniquement parce que je me connais un rencard qu'il s'est excusé au prenel. C'est pour ça que mon taré s'en est pris à lui, tu vois ? C'est parce que Charles était ailleurs en train de servir une peau. On va pas tourner autour du pot. Tu veux sortir avec moi. Et moi, je veux pas. C'est pas tes confessions intimes, tes tasses de chocolat chaud qui vont changer quelque chose. Jamais. Tu peux me passer ton portable, s'il te plaît ? Faut que j'appelle Eva. Je voudrais aller partir comme ça. T'as... du chocolat chaud ? Et toi et Charles t'en vas ? En fait, y'a pas de moi et Charles, donc... Charles, c'est un rêve qui se réalise. T'imagines ? Je suis content de t'avoir. Je t'ai manqué ? Non. T'en as pas marre de jouer à ce petit jeu ? Quel petit jeu ? Faire semblant de pas m'aimer. T'es égoïste ? T'es prêt à écraser les autres pour avoir ce que tu veux ? Tu restes devant ton côté d'une. Ah si. Cet énerve que j'embrasse une fille. C'est bon, c'est vrai que t'es de mauvaise humeur. Mais je suis pas de mauvaise humeur. Regarde-moi droit dans les yeux. Et dis-moi que tu m'aimes pas. Et je disparais de ta vie. Mais tu m'aimes bien quand même. Non. Tu m'as rien. J'essaye juste de faire ce qu'il faut. Mais toi, tu t'en fous, tu t'en fous de tout en fait. Tout ce qui t'intéresse, c'est d'avoir ce que tu veux. Je t'aime pas. Égoïste, égocentrique, manipulateur, cynique et bourré gâté. Et c'est pour ça que je t'aime pas. C'est pour être enfin seul avec toi. C'est bon, t'as fini ? Non. Non, non. Je t'aime pas. Je t'aime pas. Je t'aime pas. Regarde, elle est partie. Tu sais où est la sortie ? Faut que je t'en accompagne. T'as pas ça vite, Nico ? Ça a rien à voir avec toi. Ah ouais ? Non, parce que j'étais là et je me suis sentie comme une mère, donc je pense que ça a quand même un petit rapport avec moi, non ? Eh ben, si t'as envie de te taper plein de filles avant le bac, vas-y, fais-le. Y a aucun souci. Mais si tu penses que je vais t'attendre bien tranquillement, là, tu te fais un gros film. Non, non, non. Je suis désolé si je t'ai blessé. Ah ben, tu m'as pas blessé, je suis pas blessée, non ? Pourquoi tu vis pas avec ta mère ? Parce que c'est une connasse. T'as pas besoin de rencontrer ma famille pour apprendre à me connaître. Voilà, mes parents n'ont jamais vraiment voulu avoir d'enfant. Ils bossent dans l'humanitaire et je pense qu'ils ont toujours préféré leur thé à faire moi. On s'appelle une fois par mois pour se donner des nouvelles, pour faire comme si on avait quelque chose à faire. Et tout le monde est heureux, voilà. En tout cas, moi je le suis. C'est impossible de pas t'aimer, maman. Comprendre pourquoi tu me fais pas confiance. Y a des choses que je peux pas te dire. On est un couple. Euh, non. Quand est-ce que tu me présentes ton frère ? Je vois ça avec lui. Et je t'ai dit ça avant la fin de la semaine. Tu te rappelles quand tu m'as dit que tu couchais pas avant le mariage ? Je t'ai dit que je couchais pas avant le mariage ? Euh, ouais, je m'en souviens. Marion, alors ? Je trouve ça cool d'attendre. Tu sais vraiment ce que tu penses ? Non. Je crois que je l'aime. Ah non. Je peux pas sentir avec un mec qui peut tuer quelqu'un comme ça. T'as besoin de temps. Je comprends. Je suis amoureuse de Charles. Est-ce que toi, il te mérite ? Elles pensent toutes qu'au fond, Charles c'est un type bien qui va changer pour elle. Mais ça... Ça, ça arrive jamais. Elles finissent par l'attendre. Pendant qu'il est ailleurs en train de se taper une autre meuf. Madame, qu'est-ce qu'il se passe ? Ce qu'il se passe, c'est que... Je t'ai demandé de me laisser du temps pour aller ce qu'il se passe. T'as essayé de m'appeler maintenant ? Je me suis trompée de numéro 1. Je t'ai trompée 6 fois. Dis-moi qu'on est ensemble. Si tu veux plus sortir avec moi... Ok. Mais dis-le moi en face. La seule chose que je veux... La seule chose dont j'ai vraiment besoin... C'est toi. J'arrive plus à respirer, j'ai l'impression que je vais mourir. Tu vas pas mourir ? Joyeux anniversaire. Je t'aime. Je t'aime. Comment tu te sens ? Comme la pire des petites copines. J'ai juste besoin de vérifier un truc et... Et après je te dis tout. J'attends que tu sois prête. Je crois que j'ai été violée par le frère de Charles. Dis-moi que t'as pas couché avec mon frère. Dis-moi que c'est pas vrai. Tu peux tout t'expliquer ? On juge pardon ou pardon ? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. T'as pas couché avec Nico, point. J'ai pas couché avec ton frère. Cool. Il peut au moins se parler ? Même quelques minutes ? Je pars vivre à Londres. Combien de temps tu t'en vas ? Je vais pas rentrer. Ok. Et nous deux ? Nous deux c'est fini. Et je suis plus amoureux de toi. Bien sûr que si t'es amoureux de moi. Les gens ont besoin les uns des autres. Je t'aime. Et tu m'aimes. Je pense qu'on est parti pour passer la journée ou l'est ? Non, ça me va. Tu voudrais pas emménager avec moi ? Oh, emménageons ensemble. Je suis convaincu chez les flics, je dis franchement. Eh ben je me suis dit qu'on pourrait peut-être l'appeler. Laisse tomber. J'appellerai pas ce mec. Comment ça s'est passé ? J'ai dit la vérité. J'ai dit. Spareil.